Salut tout le monde c'est Niko3 sur 63 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc aussi une nouvelle série sur minecraft donc ça sera une série un petit peu de tutoriel pas trop de tutoriel mais comment apprendre si vous n'êtes pas fort en reston bah cette série est faite pour vous donc sur cette série je vais vous montrer plein de choses sur la reston et je pense à la fin de cette série vous allez savoir comment utiliser la reston et faire vous même des trucs donc là j'ai déjà préparé mon truc donc là si vous n'arrivez pas trop à la reston bah vous allez vous dire waouh mais c'est déjà compliqué alors que vous allez voir à la fin de cette série pour vous ça ça sera vraiment pas compliqué en tout cas pour moi ça c'est rien du tout c'est mettre une reston et voilà donc je vais commencer d'abord par donc le truc qui sert sur énormément de systèmes reston donc c'est un inverseur comment faire un inverseur donc comme l'indique son nom bah ça sert à inverser le courant donc vous pouvez le voir là elle est éteinte le courant et là c'est allumé donc ça sert à inverser le courant par exemple là je vous explique là quand j'active la reston la torche s'éteint et éteint le système après du coup je vous réexplique un peu plus précisément précisément ouh là je pars trop vite moi c'est incroyable donc il y a la reston qui est éteinte et il faut savoir que quand la reston est éteinte excusez moi donc quand la reston est éteinte il y a une torche sur le bloc derrière donc il faut obligatoirement mettre un bloc sinon ça marche pas bah du coup ça va allumer bien sûr comme les torches de reston et quand on allume ce courant bah la reston va éteindre la torche et va éteindre le courant qui suit donc là c'est un truc attendez je vais vous montrer un peu plus non je vais déjà montrer le truc simple donc là en fait bah j'appuie sur le levier et ça s'ouvre bon je vais pas vous expliquer comme ça donc en fait c'est un levier donc le levier il va activer le courant je sais pas pourquoi j'ai fait descendre c'est pas important du coup là ça va activer donc pour l'instant là le levier il est pas activé du coup ça active pas le courant et en fait ça bah en fait ça comme le courant il est pas activé bah on a vu il y a un inverseur du coup on l'a vu tout à l'heure du coup là ça allume et l'inverseur sert à pousser les pistons donc comme c'est allumé ce courant bah les pistons excusez moi vont être poussés donc là ça va fermer et quand j'appuie donc ça s'ouvre comment ça s'ouvre parce qu'en fait la reston elle est allumée donc l'inverseur va éteindre les pistons et comme les pistons avant ils étaient poussés bah là ils vont se rabattre et ouvrir le passage donc là j'ai mince là j'ai fait le même système mais un petit peu plus camouflé un peu plus complexe donc si vous pouvez remarquer donc 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 là c'est un truc voilà t'ouvres et il y a t'as l'escalier après vous faites votre passage secret je sais pas donc ça je vous dis je vous déconseille quand même assez fortement de faire ça parce que moi en tout cas si je vois une maison à chaque fois s'il y a un levier j'active je désactive voilà attendez excusez moi et donc désolé j'ai mis un petit truc bref voilà donc donc en fait vous pouvez remarquer là donc quand quand le passage est fermé bah le levier il est vers le bas alors que l'autre le levier il c'est quand le passage est fermé il est vers le haut pour ça en fait j'ai mis deux inverseurs donc vous pouvez le voir donc un premier inverseur là j'ai mis une reste enfin j'ai mis un repeater je sais pas pourquoi bon c'est pas grave et un deuxième un un deuxième inverseur qui va donc après ça relie voilà donc en fait du coup en fait ça va inverser deux fois en fait le courant donc donc en fait logiquement ça met ça en fait c'est pour camoufler un peu plus parce que on a l'impression que ça fait un robinet mais en fait pas du tout c'est un passage secret et aussi le truc que j'ai trouvé parce que aussi ce passage secret classique qui est vraiment pas bien en fait quand on passe après là ça reste ouvert du coup s'il y a un je sais pas un kikoulol qui vient bah il va voir et bah du coup la technique c'est de se mettre là donc dans le trou du passage secret le refermer et direct partir en fait la technique pour pas que ça se referme direct en fait j'ai mis un repeater et du coup le courant il passe moins vite du coup aussi on peut faire une technique c'est on l'ouvre et on le referme je sais pas si ça marche si ça marche mais là c'est un peu si on est encore plus pressé imaginons on fait un pvp et là on veut vite aller dans un passage sucré tu vas dans ta maison tu fais ça attends je refais tac tu repasses bah non en fait je suis encore là ouais bah bah alors faut remettre un repeater donc donc bah cette technique elle marche bon faut aussi s'entraîner et donc mais ça marche pas tous les coups je vous conseille la technique dès qu'on quand on est décontracté pas pressé là voilà comme ça tranquille donc donc c'est pas fini enfin je sais pas si ouais je vais vous montrer un autre truc pour ceux qui savent je vais faire un petit bonus comment montrer donc j'ai vu il y a pas mal de copains qui m'ont demandé comment faire ça donc c'est quand même assez utile j'ai l'impression pour ceux qui savent pas donc donc je sais que j'ai un ami qui regarde mes vidéos et qui est pas ultra fort restone et je pense cette série va bien lui servir donc aussi on prend un bloc donc aussi et aussi je vais vous montrer comme ça avec donc on a plusieurs astuces soit on prend la technique la technique du donc en fait c'est pour donc cette astuce c'est pour faire un courant qui passe en boucle en fait donc soit la première astuce on prend un repeater donc toujours dans le sens des flèches tout ça faut qu'en fait les flèches se suivent tout ça par exemple s'il y a un truc comme ça ça va pas aller vous voyez la flèche comme ça ça va se rencontrer ça va faire un court circuit bref ça serait compliqué donc on met bien dans qu'est-ce que j'ai fait c'est incroyable donc faut bien que ça tourne comme ça ou de l'autre sens mais faut bien que ça suive donc ensuite on va relier tous ces repeaters par de la restone voilà et en fait là truc assez faut être rapide donc là vous placez un levier m'apportout sur une restone et vous faites vous l'allumez direct vous la vous la vous la vous l'enlevez enfin soit vous la cassez soit vous la désactivez et ensuite on peut la casser et ça va faire ça donc je vous prouve que ça marche non ouais je vais faire comme ça voilà donc là vous voyez si vous voulez faire un truc un courant c'est pas pratique parce que vous avez vu la vitesse du courant ça 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 clignote à chaque fois ça fait alors que là c'est beaucoup plus lent en fait et des fois je vous conseille pas parce que ça va faire probablement un court circuit donc un court circuit je vous montre ce que c'est non là ça a pas marché voilà donc c'est ça un court circuit c'est quand tout s'est allumé bref c'est voilà donc ça risque probablement de faire ça du coup je vous conseille d'enlever il devrait y avoir plus de courant de mettre au troisième tous les repeaters après vous faites comme vous voulez ensuite vous réallumez le courant donc et voilà là ça fait plus lentement après plus lentement si on veut encore voilà par contre faites bien attention si on change les repeaters à chaque fois alors que quand le courant est allumé des fois ça peut faire le court circuit donc je vous ai montré ce que c'était donc voilà je vais le laisser quand même donc je vais vous laisser un petit peu de temps voilà faites pause sur la vidéo et recopiez si vous voulez donc aussi je vais ça serait bien que j'enlève les mains comme ça on voit pas ça dérange un peu moins l'écran ça va aller je pense donc ensuite deuxième astuce qui est un peu moins compacte c'est bah et un petit peu plus compliqué à faire mais vraiment un tout petit chouïa mais c'est pas compliqué en tout cas pour moi donc vous faites vous faites bon je vais faire pour ceux qui ont du mal à suivre les schémas que je dis donc vous faites un carré comme ça et ensuite là vous allez m'importe quelle colonne vous allez détruire une colonne sauf ce bloc ensuite là vous allez détruire les deux blocs comme ça et ensuite les deux blocs qui restent au milieu des lignes du coup vous laissez juste les blocs du côté du carré à part un seul voilà donc quand vous avez fait ça bah c'est simple vous mettez une torche ici sur le bloc en direction de l'autre bloc encore une autre torche en direction encore d'autre bloc et encore une torche vers la direction où il faut imaginer qu'il y a un bloc comme ça mais il n'y en a pas donc vers ce bloc imaginaire donc ensuite là donc c'est super simple vous allez relier tout voilà comme ça tac vous mettez une restée ici il faut que tout soit relié et là vous n'avez pas besoin de mettre un levier un truc comme ça là ça fonctionne et ce qui est un petit peu plus mieux sur ce système c'est qu'en fait le système il est enfin le courant il n'est pas super rapide ça veut dire que là si on met donc il faut relier donc en fait ouais non non ça va pas donc il faut quand même mettre des repeater donc on rajoute je vous conseille où on a de la place bah évidemment il faut faire où on a de la place donc on met au quatrième je vous conseille et ça va faire je pense à peu près le même bon on met au troisième voilà à peu près je pense quasiment pareil que l'autre donc voilà c'est deux systèmes qui font la même chose mais qui sont un peu plus différents les uns les autres j'espère cette première vidéo de la série vous aura plu donc n'hésitez pas à vous abonner et à commenter la vidéo à aimer la vidéo tout ce que vous voulez et donc le prochain épisode va sortir dans très bientôt je pense dans vraiment très bientôt donc j'espère cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt encore très bientôt ça fait beaucoup très bientôt oulalala faut que j'arrête avec les très bientôt encore allez ciao ciao